Salut à tous, c'est le Titan. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de pack, plutôt même du méga pack de l'année du buffle. Donc comme d'habitude on va commencer pour ceux qui débarquent par le prestige, et par les décorations, le skin, etc. On va dire tout ce qui est un peu de la fioriture, un peu useless vis-à-vis gameplay. Et le T6 et le T10 on gardera pour la fin, comme d'habitude. Donc il me semble que c'est pour le nouvel an chinois, si je ne me trompe pas, qui arrive bientôt, ou peut-être qui est déjà passé, bref, je ne me suis pas renseigné. Donc c'est parti, on commence d'abord par, on va dire, les costumes, comme ça on se débarrasse un peu, le prestige, et après le T10, ce qui nous intéresse vraiment. Alors on se retrouve sur les skins, on va aller directement dans les habits. Donc on voit le petit logo ici, donc il va y avoir des sapes qui ne sont pas forcément dans le pack. On va aussi faire le tour, on va dire, de la collection du nouvel an lunaire 2021, qui est marqué ici, qui va durer 9 jours. Donc il y a ce petit truc que j'ai déjà acheté, que je trouve plutôt sympathique. Il y a aussi ces petites chaussures qui sont plutôt mignonnes, où on peut choisir, voilà, tac, tac, tac. Donc ça vous avez dû le voir par vous-même, je l'ai déjà acheté, je la trouve plutôt cool, donc voilà. Ça peut être autant une femme qu'un homme. Pareil, le petit pantalon, le pantalon, tu vois. Pareil, genre sans j'aime, un truc comme ça. Ça, je serais curieux de l'acheter, mais je ne le trouve pas vraiment très beau. Donc je le laisse. Alors, on va s'intéresser à ce qu'il y a dans le pack. Donc dans le pack, il y a quoi ? Il y a un chapeau, vous voyez, il y a le buffle ici. Et franchement, ça rend plutôt bien. Il y a un délire. Je trouve qu'il y a un d'elles. Ouais, non, c'est cool. Faire la couleur un peu. Ouais, jaune. Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. Je me demande ce que ça donne sur la photo, quand tu parles, sur Chape Titan. Non, en tout cas, je trouve ça vraiment très joli, les cornes. Très bon délire. On va regarder les bottes. Non, il n'y a pas de bottes. Dans le pack, il y a ça. Il y a donc... Dans le pack, il y a juste ça. C'est moi qui me trompe ? Il y a juste un chapeau dans le pack. Non. Vous voyez, il y a le buffle ici. Donc d'accord, je pensais qu'il y avait une tenue aussi. Peut-être qu'il y a celle-là. Je ne sais pas, vu que je l'ai acheté. J'irai voir ça après. Donc apparemment, il n'y a que ça. Que le méga pack. On va aller voir au viewer of... Ouais, c'est ça. Ok. Et il y a une vache. D'accord, c'est pour ça. Donc on n'aura que ça au niveau du skin. Après, vous pouvez vous régaler. Je crois que ça coûte des j'aime. Mais bon, en vrai, ça peut valoir le coup. Ça dépend de vous. Ça, encore une fois, c'est en fonction de vos moyens. Il y a aussi le jeu concours. Je ne sais pas. À un moment où sort cette vidéo, sûrement que le jeu concours est terminé. Ou il se termine aujourd'hui. On est quel jour ? On est jeudi. Il se termine aujourd'hui le jeu concours. Donc c'est vrai que les 15 euros pour Shop Titan, ça va se terminer. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui concerne ce sujet. La vidéo pour le jeu concours. Peut-être que vous pouvez encore participer. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter la vidéo. On se retrouve tout de suite sur tout ce qui nous intéresse un peu plus, sans pas dire niveau prestige, pour ceux que ça intéresse tout de suite. Donc, on se retrouve tout de suite sur le prestige et sur le pouce de bambou. Le pouce de bambou fait 1500 de prestige, ce qui est très, très correct. On a déjà eu des trucs où ça valait 500, 700, 800, 1000. Donc là, 1500, c'est dans la moyenne, c'est très bon. On a dû avoir eu des packs où il y avait 2250, 2250. Vous voyez que c'était, des fois, il y a des gros packs prestige. Là, on va dire que c'est un pack qui est dans la moyenne, qui est bon. Voilà, je ne veux pas plus. Le bouquet de bambou, qui est plutôt sympathique, dans l'univers un peu, même si on ne le voit pas vraiment. C'est un peu complexe de le montrer, vu que je ne l'ai pas acheté le pack et je ne pense pas l'acheter. Mais voilà, un peu de bambou, ça reste sympa. En vrai, ça reste plutôt cool. Ce n'est pas énorme, mais le prestige est là. Il y a un délire dans le prestige. On va aller vite fait faire la collection aussi, donc par avant lunaire, 125. Ça, je vous laisserai regarder par vous-même, mais ça coûte un peu de gemme. En vrai, ça, les décorations comme ça, les décorations lantin lunaire, je les trouve super belles. Et on voit que pour 250 000, on a 200 de prestige, alors que là, on a 125 de prestige pour 100. Donc pour ceux qui visent le prestige, ça peut être vraiment trop cool. Dommage que je n'ai pas 1000 GM à mettre, parce que franchement, ce petit loup-là, il est trop mignon. Il bouge et tout, il cligne les yeux en plus. Donc non, non, top, top. Ça, si je pouvais le prendre, je le prendrais direct. Alors, le pack est plutôt cool pour le prestige, vraiment bon. Un très bon pack, pas très bon, je dirais même plutôt un bon pack de prestige. On a eu le buffle de fortune aussi, qui est disponible dans votre petite boîte à lettres en haut à droite, ici de l'écran. Vous pouvez aller le choper, il y a ça, il va y avoir une semaine de cadeaux. Je vais le mettre sur mon Discord, toutes les informations à ce sujet, pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas eu l'information. On se retrouve tout de suite sur le T6 et le T10, ce qui nous intéresse plutôt vraiment. Donc, on va commencer rapidement par le T6. Le T6, c'est un chakram au cavale noige. Il flotte vers votre cible comme porté par une douce brise. Donc, moins 5, moins 2. Ok, on enlève presque celle-là. Pour un T6, c'est pas dégueulasse. Et on enlève moins 20, ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait, ce T6 ? Il rajoute de l'attaque critique, du critique, genre des dégâts critiques, c'est ça. 31 220, ouais. Le T6, je vais passer dessus, je pense que c'est un peu useless. Moi, je trouve que c'est useless. Je pense que c'est juste pour les branches, vous voyez. Ce sera juste pour ça, pour le mec qui veut atterrir, faire ses 51 petites branches, 51 étoiles. Ça vaut le coup. Ou sinon, bon, je pense pas que ça soit ouf. Après, n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire si je me trompe, mais je pense pas. Alors, ensuite, on va partir sur le T10, c'est vraiment ce qui nous intéresse, nous. Alors, l'armure cavale nuage, vous permet de vous poser au sol en douceur depuis n'importe quelle hauteur. Ah, c'est pas mal. Ça utilise une tenue de ninja. Ça, c'est intéressant, par contre. Ça veut dire que les tenues de ninja vont peut-être augmenter de prix sur le marché. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour ceux, par exemple, qui n'ont pas de pack, car c'est un T7. Donc, tu peux le crafter assez rapidement. Et si ça vaut 200, 300 000, ça reste très, très correct. En plus, maintenant, j'ai vu que les héros, depuis très récemment, depuis peut-être quelques semaines, les héros, maintenant, demandent des objets qui sont issus de packs. Et ça, avant, ça n'y était pas à quelques mois. Et je trouve ça vraiment cool pour ceux qui investissent 20 balles dans le jeu. Si t'as un pack, on va dire... Moi, par exemple, là, il y a le T6 ou le T7 en tenue qui est issu du pack d'Halloween, qui est demandé maintenant, je vous montrerai après. Et du coup, je le vends 500, 600 000, alors qu'il ne vaut que 125 000 de base. Et c'est un T6, un truc comme ça, T6, T7. Je me fais un peu de pognon, on ne va pas se mentir. Même en bleu ou en vert, il part à 1, 2, voire 3 millions. Ce qui n'est pas dégueulasse pour un T6 ou T7 vert ou bleu. Alors, on voit 240 de défense ou 15 et 15 de vie. Donc, ici, on voit bien que sa statistique, en plus, grâce au pack, on va dire, payant, c'est ça. C'est le cœur. 680 000 pour un T10, c'est très, très correct. Donc, ça utilise 3 ressources, on va dire, des dernières ressources qui ne servent vraiment à rien. Parce qu'on en enlève moins 2. Donc, il ne coûte qu'une seule ressource. Et on perd moins 4. Donc, franchement, il ne coûte que dalle pour un T10, putain. Il n'est pas cher du tout. Moins 19, moins 64. Il ne coûte que dalle. C'est un T10 qui coûte vraiment, mais alors, rien à produire. Et moi, ce qui me plie, c'est que ces ressources-là, elles valent que dalle, quoi. Je pense que ce sera avec les T11 que ça va se développer un peu. Parce que, bon, elles partent à 20 000, l'exemplaire, alors qu'elles devraient partir à 100 000, 120 000, 130 000. Enfin, bref. Ce qui est quand même dommage pour leur dernier donjon. Les ressources du dernier donjon coûtent moins cher que les autres donjons. C'est vraiment n'importe quoi. On va aller voir ça sur le marché tout de suite. Donc, c'est une armure légère. On va aller comparer, voir si elle a des concurrentes au niveau de l'armure légère. Et j'irai faire vite fait un tour aussi sur le classement mondial, régional, national, pour voir ce qu'il en est, est-ce que c'est déjà équipé sur certains héros. Donc, on se retrouve tout de suite sur le marché, les amis. Alors, on se retrouve sur les armures dites légères, qui sont, on va dire, pour la... Non, mais qui sont pour la classe roublard, ninja, tous les verts, quoi. Tous les personnages verts. Et juste le sorcelable aussi, qui est, on va dire, polyvalent. Ensuite, il y a bien sûr des classes qui peuvent, avec l'arme de titan, l'arme de titan, progresser, migrer vers d'autres styles d'armure, ou de casque, ou d'armes, etc. Ça, après, c'est autre chose. En tout cas, voilà. Donc, on s'adresse plutôt au roublard, donc aux ninjas et aux baladins en priorité. Donc, ça va être vraiment cool, en vrai, comme T-10. Ça peut vraiment, peut-être, devenir un truc intéressant. Parce que les ninjas, c'est une classe, comme vous savez, comme les baladins, beaucoup, beaucoup appréciée des joueurs sur chaque titan. Donc, on voit ici, la flusque de pargeron, c'est une 1T9 que je possède, que j'ai acquérie, je crois, lors d'un caprice, je ne suis pas sûr. Alors, 77 d'attaque, 308 de défense. Donc, si ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, ici, ce sera plus orienté attaque. Ici, vous voyez que ça, c'est un truc de base, donc 110 de défense. On va essayer de trouver un concurrent direct à notre petite armure cavale nuage, qui a des points de vie en bonus. Alors, ça, c'est le pack de base, donc il n'y aura rien. Bien, alors là, il y a l'habit de Swan, qui est vraiment costaud aussi. Vous voyez qu'il y a de l'attaque sur l'habit de Swan, c'est un T10. Donc, au final, l'habit de Swan, il est rentré en concurrence qu'avec la flusque de forgeron. On pourrait essayer de trouver, donc, l'habit de Swan, l'habit de... Alors, la flusque de forgeron en vert, 64, 256, 64, 256, et là, 74, 294. Vous voyez que l'habit de Swan a gagné un level, donc il est passé de T9 à T10, et on gagne un peu. Donc, voilà, en vrai, en VR, 6 millions, c'est quand même très, très correct pour équiper votre héros pour pas cher. 4 gemmes, ça peut partir, quoi. Donc, on voit ici que, donc, la flusque, c'est pas le sujet, mais la flusque, c'est avec l'habit de Swan. Donc, ici, est-ce qu'il a un concurrent au niveau de la life ? Même si je préfère, quand même, peut-être de l'attaque sur un personnage comme le balada ou le ninja. Pour ma part, après, c'est mon choix. Est-ce qu'il a un concurrent, ce T7-là ? C'est celle-là que je vous parlais tout à l'heure, que je vends, issue du pack d'Halloween. Je la trouve vraiment déjà très belle. Donc là, il y a de l'attaque et de la défense. Vous voyez que c'est, on va dire, une habite de Swan ou une flusque de forgeron pour les pauvres, un peu, quoi. Pour le mec qui n'a pas trop de bif et qui veut équiper ses euros pas trop cher aussi. Parce que, bon, quand ça casse tous les jours, il ne t'a pas Roxane ou l'abonnement. Voilà, on se comprend, quoi. Donc, il n'a pas vraiment de concurrent, en fait, ce petit craft T10. Donc, je suppose que c'est plutôt un bon délire. Alors, en violet, il a 384 gemmes. Il a 1188 gemmes en or. Mais c'est normal, vu qu'il y en a genre 7 sur le marché, ce qui n'est quand même pas énorme. Vous voyez que celle-là, le T7, il est vraiment énorme. En violet ou en or. Ouais, on peut comparer. Mais en fait, il n'a pas de comparaison valable. C'est la première armure légère qui donne de la vie. Donc, j'ai envie de vous dire que, ouais, ça va se démarquer rapidement. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse des pépettes. Parce que, quand ton personnage a beaucoup d'attaques et beaucoup de défenses, peut-être que, bah, c'est sûr que tu veux t'orienter vers un peu plus de life. Même si, moi, je préfère quand même l'attaque. Voilà. C'est mon avis pour quelqu'un qui va esquiver et mettre des gros dégâts. Le ninja et les baladins sont quand même balèzes. Et si tu rajoutes de l'attaque, c'est quand même très très fort. Donc, ouais. Avoir. L'armure est plutôt cool. Mais c'est vrai que, du coup, je me dis, j'ai loupé l'habit de Swan. Et j'aurais bien voulu la prendre. Parce qu'elle est vraiment... C'est un très bon plan, l'habit de Swan, tu vois. Donc, à voir. En tout cas, le T10, je le mets dans la moyenne. Plutôt cool. Après, à voir sur le temps. Je pense que vous pouvez peut-être attendre les deux, voire, trois derniers jours du pack. Essayez de voir un peu si ça évolue sur le marché. Parce que, pour l'instant, le pack est sorti hier ou avant-hier. Donc, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez, sur le marché. Les prix vont redescendre. Et essayez de voir autour de vous aussi, pareil, si il y en a vraiment qui ont eu l'utilité. Moi, je vais demander dans ma guilde. Mais pour moi, un ninja, je ne lui mets pas de vie, je lui mets de l'attaque. Je préfère aller peut-être même sur un habit de Swan. Ou même une frousse que de forgeron qui ne coûte pas trop rush. Mais qui est quand même balèze. Genre juste en bleu, 67 attaques, 308 de défense. C'est juste énorme, quoi. En fait, comparer un Bramper Steneuf-là. Vous voyez, voilà. Franchement, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Après, voilà, au niveau du prix, c'est différent. On va vite fait... Je vais vite fait aller voir dans le classement pour voir si ça a été remplacé sur la classe Roublarde. Très rapidement. Je vais aller sur le national, le régional, le mondial. A tout de suite. On se retrouve pour faire le point et terminer cette vidéo, bien sûr, les amis. A tout de suite. Je suis allé voir sur le classement. Et il n'y a pas, pour l'instant, pas de classe. Enfin, du moins, pas de ninja, de baladins qui en ont l'utilité. La plupart sont équipés, comme je vous ai dit, de fresques de forgeron, d'habits de Swan, légendaire, épique. Après, il y a du bleu aussi, bien sûr, en fonction des bourses. Mais en tout cas, voilà. C'est comme j'ai dit, c'est orienté attaque. Un ninja ou un baladin. Donc, ce n'est pas forcément très, très ouf. Comme T-10. Après, à voir dans le temps. Peut-être qu'avec les futurs mages, ça va changer. Mais je n'y crois pas trop. Peut-être des nouveaux héros plus tard. Genre, peut-être la classe au-dessus du baladin. Vous voyez, un roublard. Je ne sais pas. On s'en fout, quoi. Bref, un mec, une nouvelle classe de héros, quoi. Peut-être qu'il y en aura besoin. Mais pour l'instant, c'est un peu juste des jeux. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder dans votre petit courrier, en haut à droite, dans votre jeu. Vous avez un cadeau tous les jours, là, pendant une semaine, me semble-t-il. Je vais vous mettre ça sur le Discord, une image CDGM. Ça va être genre 20GM, 30GM, 40GM. Et ça va progresser jusqu'à à peu près 700GM en une semaine. Ce qui n'est vraiment pas dégueulasse. Par exemple, si vous voulez peut-être vous procurer certaines pierres pour vos héros. Ou peut-être, voilà, investir dans des tenues. Pourquoi pas vous faire plaisir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, le résultat du jeu concours qui ne va pas tarder à arriver dans les prochains jours. Normalement, vendredi ou samedi. Au moment où cette vidéo sera postée. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le Titan. Ciao, ciao.